Bon, est-ce que tu as une petite solution à proposer parce que c'est soit les stéroïdes, soit j'essaye autre chose mais j'en ai marre, la muscu, je ne prends pas des muscles. Il y a un concept qui est sorti, l'électricité. Je t'envoie des décharges électriques et je te promets que tu vas prendre du mousse. Laisse-moi faire, t'inquiète, première séance et pour toi stimulation, baisse ton caleçon. C'est pour faire quoi monsieur ? Laisse ton caleçon, je vais te brancher, tu verras. T'es sûr ? T'es prêt ? On n'est pas là pour parler du Zizit Pimousse, on va parler de l'électro-stimulation. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, on n'a pas fait l'intro. Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Ça part en cacahuètes les gars, on s'est bien reposé en vacances. Donc là on est bien chaud, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné. Ça fait longtemps. Et ça fait plaisir. Donc l'électro-stimulation, la vidéo elle est sortie dimanche. On l'a testé, on vous a montré une image un peu, comment ça rendait. Moi j'ai vu des cris de toi, on dirait que si tu te faisais défoncer, c'est un bêtisier le truc. Donc allez voir si vous ne l'avez pas vu, il y a des moments comme ça. Et t'as osé me dire, je t'entendais crier, toi genre tu ne faisais pas de bruit. Petite précision les gars, j'ai poussé la machine au maximum, jusqu'à ce que mes muscles ne pouvaient plus. Il est fou. Pimousse il était là, il est en détente. Moi je voulais vous montrer que vraiment l'expérience que c'était. D'ailleurs j'y suis retourné ce matin, au moins là c'est bien frais en moi, tu vois, je sais ce que je vais leur dire. Donc est-ce que l'électro-stimulation c'est utile ou non pour se transformer physiquement ? Utile oui. Obligatoire non. Je vais défendre l'électro-stimulation et je pense que Pimousse va un peu tailler. Je vais un peu tailler de mon côté, je vais être contre aujourd'hui on va dire. Vas-y et moi je vais être pour, comme quand on fait doper, pas doper, ça marche bien. Donc pour moi l'électro-stimulation c'est mieux que les stéroïdes. Non, ça c'est des connes, je peux pas entendre des trucs comme ça. Non, pas autant les gars. Déjà leur cible c'est les ménagères, c'est les darons, c'est les chefs d'entreprise qui ont pas beaucoup de temps. Parce qu'eux ils le vendent comme 20 minutes d'électro-stimulation, ça est égal à 4 heures de sport. Donc c'est... Mensonge ! Quand même au niveau du... Mensonge ! Les gars au niveau du ressenti de l'effort physique, les 20 minutes j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'a fait 4 heures de full body en salle de muscu tu vois. En tout cas je suis ressorti de là, j'étais trempé, mes muscles ils étaient congestionnés et j'ai eu des combattures pendant une semaine. Là je l'ai fait ce matin, je sens le corps il a travaillé tu vois. C'est normal, c'est parce que tu sollicites des fibres et tout que t'es pas habitué à solliciter. Voilà, et ça c'est un avantage les gars parce qu'en fait, bon le public cible c'est pas vous, c'est pas nous, c'est pas l'ego muscu, c'est les ménagères comme on l'a dit. Une petite daronne. Voilà, nous on doit s'entraîner plusieurs fois dans la semaine, elles elles ont pas trop, elles vont faire une séance par semaine. Mais ce qui est bien avec les électro-stimulations c'est qu'en salle de muscu on va recruter des fibres musulaires, t'auras beau avoir la meilleure technique que tu veux, plus loin d'expérience possible dans ce sport, tu pourras pas recruter à 100% tes fibres musulaires. On dit souvent même de faire des cycles, cycles de force, cycles d'endurance tout ça, et même en faisant ça tu cibleras pas 100% de tes fibres musulaires. En une séance d'électro-stimulation je te promets qu'il n'y a rien qui a été oublié. Même la nuit cible là, je te promets, tu ressens tous tes muscles. Là t'as un point faible, ça c'est l'idéal si t'as du mal à ressentir un fessier par exemple. Va te brancher là-dessus, je te promets que tu vas le sentir un fessier. Donc ça c'est un plus pour les points faibles, pour l'homosexualité, pour le recrutement des fibres musculaires. Voilà pour mon premier argument les gars. Dis t'as senti toutes tes fibres et tout mais... Même ton zizi. Ouais même ton zizi ok mais ça remplacera pas un travail très lourd. C'est pas en faisant ça que tu vas être capable de pousser du développé couché à 150. Ouais le gars à l'accueil il m'a dit qu'il était à 80 kilos au développé couché. Il m'a dit grâce à l'électro-simulation il est passé à 110. Waouh ! Côté il s'entraîne il va aussi à la salle. C'est plus de ça à mon avis que ça vient. Je pense que pour nous c'est vraiment un plus qu'il faut mettre en place. C'est un bon concept, ça marche super bien. Mais il faut pas se dire ouais il y a que ça et je fais que ça aujourd'hui. Si vous rajoutez ça à votre programmation d'entraînement, promets que vous allez avoir des gains. Je sais pas de quel ordre, 5-10% de gains de force, de gains d'endurance. Mais en tout cas ça va vous faire du bien et en plus vous allez gagner du temps ces 20 minutes. Moi je vois vraiment ça comme un complément qui est pas essentiel pour des mecs de la muscu comme nous. Honnêtement on peut s'en passer là. Parce que même en termes de récupération, si tu sais t'entraîner tu récupères. En termes de gains musculaires, il n'y a rien qui va remplacer la musculation en termes d'esthétique et tout. Après en termes d'athlète, là ouais ça peut être intéressant. Mais pour nous les gos muscus... Bien sûr. Après les gars on peut faire ça, on a toujours fait de la musculation sans. On a toujours vu des gros physiques sans électro-simulation. Mais je vous promets que c'est un plus. Je leur vends ça, c'est des mecs en hausse, ils achètent de la protéine action. Si vous prenez l'abonnement un an, je crois que c'est 100€ par mois. Il n'y a pas de partenariat les gars. Mais au moins vous savez ce qui vous attend. 100€ par mois et sinon si vous prenez 3 mois, je crois que c'est 200€. En gros c'est entre 27€ la séance et 45€ la séance. Ça dépend, plus vous prenez, moins c'est cher. Et ça tu vois c'est un plus. Parce qu'au final si la séance elle te revient à 27€, c'est dans les prix d'un abonnement sale. Mais tu ne peux y aller qu'une fois par semaine. C'est ce que j'allais dire. En plus de ça, tu as un coach qui est constamment pendant toute ta séance à côté de toi. Qui va te faire ton bilan. C'est le foncière Basic Fit à Fitness Park. Au niveau du taux de masse grasse, tout ça, l'évolution, la progression. Mais il peut aussi te faire un plan alimentaire. Par contre, ce n'est pas un menu qui sera détaillé. Il va surtout te guider, te dire. Quoi manger, quoi ne pas manger. Voilà, d'arrêter de manger du sucre, de manger équilibré. C'est des conseils basiques. Mais comme eux, leur clientèle c'est plus des ménagères. Ils ne connaissent même pas manger équilibre. Voilà, ils ne vont pas lui dire, vas-y mange 3000 calories par jour. La meuf elle va être perdue, elle ne compte pas ses calories. Tu vois à Fitness Park, c'est des coachs à l'accueil. Oui, mais ils ne sont pas là H24 sur ta séance. Là, tu rentres dans Iron Body Heat, tu es tout de suite pris en charge. Tu n'es jamais seul. Après, ils sont avec toi 20 minutes. Oui, 20 minutes. Parce que tu sais, ils voient 4 heures de sport. Ben non, ma grosse bite. Non, ça c'est un argument marketing, on le sait les gars. Je n'ai pas fait 4 heures de sport, j'ai fait seulement 20 minutes. Mais par contre, j'ai mis beaucoup plus d'intensité pendant les 20 minutes que j'aurais mis sur 4 heures de sport. Et là, le but ce matin pour moi, c'était de faire la séance, elle durait 25 minutes. Je voulais tenir les 25 minutes à haute intensité. Ça veut dire que tous les boutons, les gars, ils étaient au max. Bon, j'ai fait séance bas du corps et abdominaux. Donc, haut du corps, je laissais tranquille. Et j'ai réussi à tenir 15, 18 minutes, tu vois. Après, ça a commencé à être trop dur et tout. Et là, j'ai tout redescendu. Parce que ça tape dans l'endurance musculaire. Et surtout, c'est très cardio. Et ça, tu vois, quand on travaille en salle, le cardio, il est négligé. Là, il est présent. Je savais que c'était un sadomasole, il aime bien. On l'électrocute et tout. Moi, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Moi, je ne sais plus si tu veux être performant. Tu veux être complet, tu fais muscu et un autre sport à côté. Tu fais de la bove, du basket, du foot, tu seras complet. Ça, les gars, de toute façon, quand il y a avec, il faut le faire. Parce qu'on n'est pas des bodybuilders. C'est vrai. On ne cherche pas à aller sur scène. Notre but, on ne prend pas les produits, même qu'ils prennent. Donc, on ne sera jamais énorme. Faites de la musculation comme un bodybuilder, mais surtout comme un athlète, comme un sportif. C'est là où vous allez avoir le meilleur rapport sèche-masse, je pense. Et en plus de ça, vous allez pouvoir vous servir votre corps. Vous n'allez pas être gras tout le temps. Vous allez être bien, quoi. C'est ça. Moi, je sais que je me sens mieux maintenant que je fais du basket que quand j'étais à 97 kg. Mon tel escalier, j'étais soufflé. L'électro-stimulation, ça peut être une discipline à part entière. Comme toi, tu fais du basket en dehors de tes séances de muscu. Tu pourrais très bien faire une séance d'électro-stimulation. Je ne serais pas satisfait de faire que 20 minutes, j'aurais l'impression que je me suis branlé. Non, j'aurais l'impression que je me suis branlé. Tu l'as fait, tu l'as fait. Tu as vu ce que ça a donné. Nul. Tu as eu des courbatures, tu as eu des sensations de muscu. Oui, mais je veux des courbatures. Je fais une séance de muscu en très lourd, intense et je vais les avoir, tu vois. On va les décider à dire que je ne t'ai pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est un truc qui va plus être destiné à une personne qui fait du sport à haut niveau, qui veut récupérer plus rapidement, etc. Par exemple, tu es un footeux, tu as un match le dimanche, tu as fait ton entraînement jeudi, tu as mal aux jambes, tu vas là-bas, tu fais un peu de l'électricité tout doucement pour récupérer, pour être prêt pour ton match dimanche. Il y a un mode pour récupérer. Mais après, tu peux aussi faire des séances. Non, non, non. Et pour moi, c'est ça qui est important, tu vois. En musculation, quand tu as passé 5 ans de muscu, que tu fais tout bien à la diète, le sommeil, l'entraînement et tout, ton but, c'est toujours d'optimiser. Non, mais ça, ça ne prend pas de muscu. Les bodybuilders, ils ne font pas ça. Et nous, si on veut encore progresser, chercher à optimiser les petits détails, je pense que rajouter ça une fois par semaine. Ah ouais, tu peux optimiser, frère. On ne l'optimise pas la santé aussi. Gros, les seuls mecs qui font de l'électro-stimulation, c'est des basketteurs, des footeurs, des mecs. Je n'ai jamais vu un bodybuilder le faire, à part des bains froids, ils ne font pas. Après, c'est nouveau. C'est nouveau, ça fait 20 ans, chez les gens, ils se mettent des coups de jus, frère. Ouais, mais c'était des petites ceintures de merde. C'est vraiment une bonne machine. La machine, je crois, elle coûte 1200 euros, un truc dans le genre. Et moi, je pense vraiment que si on fait de la muscu plus l'électro-stimulation, on va plus se développer. On va gagner en endurance, en force et en hypertrophie musculaire. Je veux gagner en force, je fais un cycle de force. Je veux gagner en hypertrophie, je fais de l'hypertrophie. Et je veux de l'endurance, je veux au basket plus souvent. Ouais, mais comme je t'ai dit, tu ne vas pas cibler toutes les fibres musculaires et tu vas toujours travailler de la même manière. Là, ça te permet de varier un peu tes entraînements. Ça te sort un peu de la routine aussi muscu. Je suis bien dans ma routine. Pourquoi tu veux me sortir ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas son délire. On est bien dans notre routine. En tout cas, moi, je suis vraiment convaincu. Le seul point négatif, si je peux en donner un, c'est que c'est très cher. Ouais, très cher. On a déjà les compléments alimentaires à payer, la salle de muscu à payer, l'alimentation à payer. Et là, on devrait payer 100 euros par mois en plus. Donc, les gars, c'est pour une population qui est assez aisée. Ils nous ont dit qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, des banquiers, des gens qui ont de l'argent qui font ça. Mais si c'est votre passion, la muscu, si vous l'essayez déjà, c'est gratuit. Tu fais ta programmation d'entraînement. Donc, lundi-pec, mardi-dos, mercredi-jambes, jeudi, épaules-bras, repos-vendredi et samedi, séance d'électro-stimulation. Et après, j'ai des courbatures pendant trois jours, je ne peux pas m'entraîner, non ? Au début, comme en musculation, lorsque tu faisais des premières séances, tu avais des courbatures. Mais après, ton corps, il s'habite. Je ne sais pas, si je me repose vendredi, le samedi, il y a mieux à faire, je peux faire un foot body. Ouais, mais là, le foot body, tu peux le faire en électro-stimulation. Tu n'auras jamais autant de résultats qu'un vrai foot body en salle. Moi, je ne pense pas à l'ailleurs, parce que, comme je vous ai dit, vous allez ciboler 100% des fibres musculaires, vous allez travailler en musculation en début de semaine et en fin de semaine, on essaie de chercher un recrutement à 100%. Laissez-le parler. Quand il va me dire, je me suis mis à l'électro-stimulation et tout, au bout de trois mois, il va me dire, putain, je suis maigre. Je vais me dire, va jouer là-bas maintenant. Bon, les gars, de toute façon, nous, on a essayé de vous apporter des arguments. Mon bébé m'y monte tellement qu'elle m'énervait. Mais la meilleure façon de savoir, c'est d'essayer et d'essayer sur le long terme. Vous, dans un premier temps, essayez la séance gratuit. Et moi, je pense que je ferai l'expérience en vidéo. Un mois d'électro-stimulation, deux mois. Un an, un an d'électro-stimulation avant-après. Un an, il va se faire taser. Il va rentrer le soir, il va dire, ça me fouette-moi ! Mets-moi des trucs dans le cul, vas-y électro-cute-moi ! Le truc, c'est qu'on n'a pas d'avant-après de mecs qui ont fait de l'électro-stimulation. C'est vrai. Tu vois, des gars qui font de la musculation, on a des avant-après. Les gars qui ont fait de l'électro-stimulation, on n'en a pas. C'est peut-être parce qu'il y a une raison. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'avant-après. Parce que déjà, si vous faites une séance par semaine, si vous voulez vous transformer physiquement, c'est mort. C'est pas assez. Donc, les résultats, même si on le fait sérieusement, ils seront biaisés. Parce qu'à côté de l'électro-stimulation, je vais m'entraîner. Je vais m'entraîner, je vais bien manger. Donc, c'est pas essentiel. C'est pas la priorité. C'est un complément. Mais c'est un plus. Pour moi, c'est un truc fait pour la récupération. Je prends pas de muscles avec ça, ni de pertes. C'est pas un truc qui va te permettre de progresser. En endurance musculaire, non, tu crois pas. Genre pendant 20 minutes, t'es comme ça en squat, on t'envoie des déchats, tu travailles. Fais la chaise contre le mur, tu vas avoir de l'endurance musculaire. Fais des séries longues de squat, tu vas faire... Ouais, mais bien sûr, t'as pas besoin de ça, t'as déjà... A partir du moment où c'est remplaçable gratuitement, c'est tout, c'est réglé. C'est quoi l'endurance musculaire ? Tu payes l'abonnement. De la salle ? Ouais. 30 euros au lieu de 30 euros la séance, frère. Ouais, là c'est plus cher. C'est vite choisi. Et même si tu as de l'endurance musculaire, tu le fais chez toi. Bon, les gars, je pense qu'on peut conclure. Vous l'avez compris, c'est un luxe. Voilà, c'est ça. C'est un luxe. Mais si vous avez les moyens, foncez, parce que ça va vous aider. Vous n'avez pas besoin de ça, spécialement pour vous transformer physiquement. Mais ça reste un plus. Et de toute façon, je vais faire ma vidéo un an d'électro-stimulation et vous verrez les résultats. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être biaisé par l'intensité de mes entraînements que je vais mettre à côté, du sérieux que je vais mettre dans ma diète. Pour moi, si je mange bien, je m'entraîne bien, forcément l'électro-stimulation, la vidéo électro-stimulation. On va dire que j'ai réussi à avoir un gros physique grâce à ça. C'est que cet enculé, comme il va faire l'électro-stimulation, il va mieux manger, il va mieux s'entraîner et tout. Et il va croire que c'est l'électro-stimulation après. Non, mais tu vas faire les choses encore mieux. Tu vas faire tout optimiser. Et au final, tu vas être mieux parce que tu as optimisé au lieu que ce soit l'électro-stimulation. Je le sais très bien. Parce que l'électrique, ça m'a fait gonfler les muscles. Ça ne t'a rien fait, gros. Non, moi, je suis convaincu que c'est une bonne chose, qu'il ne faut pas se reposer là-dessus. Et voilà, dites-nous dans les commentaires si pour vous, c'est une arnaque ou non. Pour moi, ce n'est pas du niveau des douches froides le matin. C'est mieux. Tu préfères donc aller chez une douche froide, tu vas prendre du muscle ? Non, pas une douche froide. Avec sauna à mâme, je sais que c'est mieux parce que je vais largement mieux récupérer. Mes séances vont être plus productives le lendemain, etc. En fait, lui, tout ce qui est à côté de la musculation, pour lui, c'est récupération. Donc, en termes de récupération, je suis d'accord avec toi. Je pense que le bain froid à la sauna à mâme, c'est mieux que l'électro-stimulation. Et la récupération musculaire, c'est un facteur d'hypertrophie en musculation. Ceux qui s'entraînent H24 7 jours sur 7, ils ne progressent pas parce que justement, ils ne laissent pas le temps au corps de se reposer. Donc, la récupération, les gars, ce n'est pas à négliger. Le sommeil, tout ça, on en parle souvent ici. Mais en termes de recrutement musculaire, de stimulation musculaire, c'est le mieux à côté de la mâme, machin douche froide. Mais tu fais une séance en très léger, tu stimules aussi sans impacter des entraînements. Je vais trouver des remplacements à chaque fois, je ne cherche pas. Mais voilà, ce n'est pas une arnaque comme la douche froide, les lumières rouges comme on a vu. C'est pour ça qu'on le défend, qu'on vous le propose sur Fitness Fusion. C'est utile. Vous savez qu'on est honnête avec vous, on ne vous propose pas de la merde. D'ailleurs, on ne vous propose pas de la merde, les gars. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec QNT. Donc là, de toute façon, c'est la rentrée qui arrive. Oui, parce que là, c'est la rentrée en août. Oui, on est d'accord. Même rentrée de vacances, vous vous êtes relâché un peu en vacances, vous êtes sûrement repris du poids. C'est le moment de bombarder, de faire les choses bien. Complément alimentaire, entraînement, programme sur fitnessfusion.fr. On optimise tout à la reprise comme ça. Pour l'année prochaine, on est prêt. On s'inscrit à la salle, on mange bien, on dort bien, on prend ses compléments sur QNT. On prend un programme sur Fitness Fusion et on s'inscrit à l'électro-missimulation. Et là, les gars, on est carré. Écoutez-le pas sur le dernier point, il est drogué. On n'oublie pas le petit like, le commentaire pour nous dire si vous, vous allez utiliser l'électro-stimulation, si vous allez faire la séance d'essai, si vous aimez ça, si c'est une arnaque ou non. Ça se passe dans les coms. C'était Fitness Fusion de l'FF. Vous étiez en présence de Bappi Mousse et Jijio Horse et Fun.